Oui, j'ai suivi, bien entendu avec la plus grande attention, tout ce qui vient d'être dit par les partenaires de la majorité, étalant leur dispute devant la France et montrant de la façon la plus évidente de quelle façon, aujourd'hui, l'incohérence nous gouverne. Mais c'est vrai que la question qui vient à l'esprit, elle a été redite tout à l'heure par Georges Marchais à l'égard de Jacques Chirac, que quoi, si on est tellement critique au regard de la politique menée par le président de la République et qui serait nuisible aux intérêts de la France, eh bien, on le dit et puis on agit, on ne se contente pas de parler. Mais enfin, je vais répéter la même formule, ce n'est pas pour l'instant mon affaire. Et revenons, si vous voulez, en dehors de ces polémiques un peu marginales dans le cadre de notre discussion, à quelques points précis que vous avez traités à votre manière, vous me permettrez de la faire maintenant comme je l'entends. Marché commun agricole. Mais bien entendu, il faut un marché commun agricole. Bien entendu, il le faut. Bien entendu, l'ensemble de l'agriculture française a pu connaître des développements grâce à ce marché commun. Et voilà pourquoi j'en reviens à la question initiale que je posais, celle du début de notre débat. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes pour l'Europe. Finalement, nous sommes tous pour, puisque j'ai même entendu cette énormité, à savoir que Georges Marchais et le Parti communiste étaient pour l'élection au suffrage universel. Bien entendu, c'est un ralliement très récent. Mais peu importe. Ce qui compte en vérité, c'est que ce marché commun agricole est dominé par des intérêts que l'on trouve en France, que l'on trouve dans les autres pays, qui sont les intérêts du grand capital et des privilégiés. De telle sorte qu'une bonne institution, le marché commun agricole, a donné de tristes résultats pour toute une série de catégories de producteurs, et finalement de l'ensemble des consommateurs, et bien entendu des plus faibles, des moins organisés ou des moins soutenus par le capitalisme industriel et bancaire, ainsi que par le capitalisme foncier. Voilà pourquoi j'en reviens à la première question. À quoi ça sert ? Quelle Europe ? De quelle Europe parlons-nous ? Et c'est cela qui intéresse ceux qui nous écoutent. Ce ne sont pas des débats juridiques difficiles à suivre. À quoi ça sert ? Et quelle Europe ? Alors sur le marché commun agricole, question posée judicieusement, la taxe de co-responsabilité pour le lait, il faut en finir, c'est tout. C'est plus simple de répondre, il faut s'en débarrasser, ou plutôt, ce n'est pas juste. Pour ce qui concerne l'évolution du marché commun, c'est vrai que les grands céréaliers en ont tiré profit, traînant derrière eux l'ensemble de production dont l'agriculture dans son ensemble a profité. Oui, mais les autres, que faut-il penser des éleveurs ? Moi, je les connais bien, dans Manièvre, des éleveurs. On sait bien que le marché commun, de ce point de vue, a été très faible quant à l'organisation des marchés, et qu'il a permis bien des attitudes illicites de la part de nos concurrents. Que faut-il penser, à plus forte raison, pour les producteurs de vin, pour les producteurs de fruits et légumes, pour ceux qui produisent des fleurs ? On sait bien qu'en vérité, le marché commun agricole, parce qu'il est dominé par les intérêts conservateurs, correspondant des intérêts du grand capitalisme international, a en fait abouti à créer deux types d'Européens. Il y a ceux qui en profitent, et il y a ceux qui en souffrent. Et l'objectif des socialistes, c'est de faire que ceux qui ont été jusqu'alors écrasés, exploités, opprimés, aient droit au bénéfice d'une heureuse institution. Alors, on est socialiste, précisément, du fond du cœur, et par toute la force de l'esprit, et par la volonté militante, pour changer cela. C'est pourquoi le problème n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe. On sait bien que l'Europe est là, que nous y sommes tous, et on le répète, personne ne veut en sortir. Il faut savoir quelle Europe, et ce que je viens d'en dire sur le plan de l'agriculture, déjà montre l'énorme différence. Ce qui nous sépare, vous, madame et monsieur, représentant de la majorité politique en France actuellement, est le parti socialiste. Alors, je pourrais vous dire encore, pour ce qui concerne le problème que vous avez traité tout à l'heure, Georges Marchais, bien entendu, c'est bien classique, vous voulez montrer que le parti socialiste aurait quelques complicités avec les partis de droite qui sont ici représentés par madame Veil et par Jacques Chirac, quand vous dites tous les trois, ha, et vous dites nous sommes seuls, en face des autres. Et oui, Georges Marchais, vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est que votre expression vous a manqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque le sait et l'a entendu. C'est vrai, vous êtes, en tant que parti communiste français, tragiquement seul, car vous n'avez même pas avec vous les autres communistes d'Europe, ni les Danois, ni les Italiens, pas plus que vous n'aurez demain les communistes d'Espagne. Je vous invite au meeting de Marseille avec mon ami Berlingua, samedi. Vous savez bien, vous savez bien que le problème posé par les autres communistes, c'est d'accepter l'Europe que vous refusez. Alors, je m'arrête là, je reprendrai mon temps lorsque le moment sera venu, car moi aussi, j'ai à conclure. Bon, nous sommes arrivés presque au terme de cette...